Musique Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. C'est mardi 24 octobre 2023, Georges, combattant des lits de paix avec nous, c'est Mathieu Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour tout le monde, bonjour pour tous les téléspectateurs et tous les internautes qui vont nous suivre. Vous allez bien ? Vous allez très bien. C'est quoi les nouvelles c'est mardi 24, Georges ? Bon, les nouvelles les plus choquantes. Oui. Ce sont les massacres macabres qui ont été perpétrés ce matin dans la cité d'Outia. Environ 30 victimes venaient d'être ramassées dans la cité. Et ça énerve toute la population du territoire de Beni et surtout particulièrement celle de la cité d'Outia, une ville à devenir. Les chefs lui-même du territoire de Beni, à côté même du bureau du territoire, les renégats, les bandits, les sauvages ont perpétré des massacres. Et nous nous demandons où étaient aussi les services. Imaginez, derrière le bureau du territoire, ça ne fait qu'énerver davantage la population. Mais à part ça, nous venions d'apprendre aussi qu'il y a encore des fronts sur plusieurs lignes de front dans les retours. Et Kibumba aussi. On nous apprenait aussi que Kibumba, à 30 kilomètres de la ville, le site de Goma, il y a aussi, ça tire aussi de partout. Et nous demandons à nos forces. Bien que nous soyons dans le système de cesser le fait, mais chers militaires, vous n'allez pas laisser la terre comme ça parce qu'il y a cesser le fait. Vous n'allez pas céder, vous n'allez pas dire, oh Dieu, vous n'allez pas quand même sacrifier la population comme ça parce qu'il y a cesser le fait. C'est une interpellation. C'est vrai, c'est le fait, oui. OK, chef de l'État, c'est le fait, oui. Nous savons très bien que le système des Nations Unies, c'est comme ça. Le système de la région, la diplomatie, c'est comme ça. Mais il y a toujours une politique, je dirais peut-être satanique, hypocrite, qui veut toujours déjouer les gens parce qu'ils ont un plan machiavélique envers notre pays. Essayez de refaire les tirs, essayez de retirer ces cesser le fait. Retirer ces cesser le fait. On va y revenir, mais on commente un peu ces images, je veux vous les montrer. Et puis on commente un peu, je rappelle que les portes-paroles du gouvernement pongolais, par exemple, Mouyaya, donc le phénomène pongolais a rendu public aujourd'hui des images, en tout cas, qui prouvent l'incursion de l'État, des Rwandais, si le seul pongolais. Il a écrit ces matins sur son Twitter, encore, « Brille la main dans les sacs par nos drones, nouvelle incursion de l'armée rwandaise en rapport aux terroristes du M23. Escamouflés, Massacres, Enserré dans les villages de Zenzé, Bichiché, Marangara et Tongo d'aller-retour. Il y aura des conséquences à Thierry, Patrick Mouyaya. Comment vous analysez cela, Georges ? Tout d'abord, tout d'abord, nous savons très bien que toutes ces images sont vraies, mais elles ne sont pas les premières. On en a déjà eu depuis 2020, 2022 plutôt, depuis 2021, 2022, on a toujours identifié des images. Nous les avons toujours identifiées. Et c'est juste et c'est vrai. La société civile crie chaque jour qu'il y a toujours une incursion. Il y avait déjà des jours qu'on venait de nous apprendre qu'à Bounagana, il y a eu une traversée, une très grande traversée des militaires ougandais vers Bounagana. Les amis de Bounagana nous avaient déjà signalé que nous venons d'apercevoir une entrée massive des éléments de UPDF qui entraient sur le sol congolais et qui se dirigent vers le retour dans le feufeu de Routour, c'est-à-dire vers le retour centre Kiwanja, Tongo, Buito, là-bas. Et c'est juste. Le lendemain, on a appris beaucoup d'histoires sur les lignes de front. Et je félicite d'abord le gouvernement. Mais il n'y a pas chaque fois qu'il faut finir par dire les conséquences s'est retirées. Et c'est qui dénoncé ? Les conséquences s'est retirées. Vous dénoncé chez qui ? Oui, on ne l'a pas dit le premier. Il y a ses prédécesseurs, même celui des affaires étrangères. Même celui de la défense l'a dit. Même le président de la République l'aurait déjà dit. Actuellement, je suis avocat du gouvernement. Et je suis avocat du peuple. Même celui de l'IDP. Je suis de l'IDP. Le l'IDP, c'est le parti du peuple. Mais donc le gouvernement... Et je... En fait, ce n'est pas une déception, mais c'est une interpellation grave encore aux Zénithes. Bon, en fait, nous qui vivons cette situation ici à l'Est, vraiment, nous... ça énerve de trop. Et les discours ne suffisent plus. Les discours ne nous suffisent plus. Donc les discours, on en a déjà compris autant. C'est maintenant le moment des actions. C'est maintenant que ces discours se transforment en actions. Oui, quand vous dites, nous sommes dans les seuls effets, mais l'adversaire ou l'ennemi ne veut même pas respecter les seuls effets. Donc il faut que ce soit nous qui respectons les seuls effets. Jusqu'à quelle date ? Bon, ce n'est plus... Ce n'est plus même à démontrer. L'EAC travaille à connivace avec l'ennemi. Ce n'est plus à démontrer. Ce n'est même plus à chercher des preuves. C'est une vérité indiscutable. Et c'est... C'est l'EAC qui nous demande de se faire. Et c'est celui-ci. Vous l'avez vu quand nous avons fait marcher les 1, 2, 3, 4, pas les Ouazalendous. C'est cette même organisation-là qui a monté au créneau. Et maintenant, quand il est traversé, il n'y a pas de suite. Il n'y a même pas de nouvelles. Moi, il y a encore même des soupçons. Non, non, non. Gouvernement. Essayez de nous comprendre. Ne nous prenez même pas rigueur. Comprenez-nous. Comprenez que nous, nous sommes menacés. Imaginez, par exemple, si ils entraient à Goma. Moi, je vais te revenir chez qui ? Toute cette population va à Andréou. Nous allons à Andréou. Là, qu'est-ce que vous voulez ? Le gouvernement, en tout cas, les discours, oui, on en a déjà eu. On en a déjà écouté plusieurs fois. Mais cette fois-là, venez à dire, ça va même nous dire des discours. Venez à dire, ça va même faire des réunions, des pressas. On n'en a plus besoin. Ça, non. Mais qu'est-ce qui doit être fait, concrètement, majeur ? Il faut taper sur l'ennemi. C'est tout. Il faut taper sur l'ennemi. Mais si l'ennemi est fort, Georges ? Je ne pense pas que l'ennemi est fort. Les simples Oisalens ont failli mettre effet à l'ennemi. Et il me trêve d'aller me dire que les Oisalens ne sont plus forts que l'armée régulière, les FARDC. Je ne pense pas. Malgré les trahisons, je ne crois pas que les Oisalens ne soient plus forts que nos vaillards combattants. Non. En fait, oui, nous voulons réellement qu'il y ait une organisation, nous les voulons bien. Nous voulons respecter aussi les institutions internationales, les organisations internationales, même la communauté internationale. Nous la respectons aussi beaucoup. Mais nous ne serons pas quand même la proie de l'hypocrisie de cette même communauté internationale. Nous voyons ce qui se passe en Israël et en Palestine. Je n'ai jamais appris même un Antoine Guterres qui part dire non, c'est le fait, et qu'on va l'écouter. Félix. Donc pour vous, il faut qu'on laisse avec cette question-là de ce sélection. Non. D'ailleurs, c'est déjà tard. Vous savez, c'est depuis 2022 que nous sommes dans le système de cesser le fait. Voilà une année durable, une année plus durable, cesser le fait. Et d'ailleurs, même Macron a dit qu'un certain mardi à 12h, le 1h23 va se retirer. Quelle honte. Et Macron, ça fait presque huit mois qu'il est parti, qu'il est retourné chez lui en Europe. Et voilà, maintenant, le problème, c'est le fait. Patrick Mouya, merci beaucoup pour cette information. Les drones ont fait un bon travail. Mais il reste à vous, gouvernement, de faire votre travail. Parce que la drone a fait déjà ce travail. Il reste à vous maintenant, homme, de faire votre travail. C'est simple et que ça. Oui. Alors, on parle de cette nouvelle qui tombe vite vite là, à travers un communiqué signé par un gouvernement, un communiqué du gouvernement, le provincial d'Inokivu, par rapport aux affrontements d'hier entre des groupes armés locaux, en tout cas, les autorités militaires annoncent l'arrestation des auteurs et misent déjà à la disposition de la justice. Par ailleurs, les Ouazalens sont interdits de se positionner, en tout cas, de se positionner devant les positions de l'armée congolaise. Donc, les FAD s'est engagé dans des affrontements contre les rebelles du M23. Le communiqué, donc, le gouverneur, informe que la situation, en tout cas, au niveau de la province, est calme. Mais il faut préciser que l'autorité provinciale a instruit l'arrestation immédiate de ces fauteurs de troupes par le service de défense et de sécurité. Les Ouazalens doivent qualifier de fauteurs de troupes, il faut préciser, déjà arrêtés, et leur déférer, en tout cas, devant la justice, au regard de ce qu'ils précèdent. Monsieur le gouverneur du Nord-Coumbourg, Adalentérim, comme le général Thirino Ami, informe qu'aucune présence des éléments des groupes armés ne sera tolérée, ni dans la ville de Goma, ni derrière les lignes de front. Donc, tous les Ouazalens, on verra, on les arrêtera. Ça, c'est ça, les communiqués. Bon, je pense qu'on s'adresse... C'est une autre guerre qu'on ouvre, j'en ai. Je pense qu'on s'adresse d'abord aux Ouazalens dans le territoire de Niragong. Mais vous n'allez pas nous dire que même les Ouazalens sont mal positionnés. Non. Nous ne pouvons pas dire que les Ouazalens sont mal positionnés et qu'ils sont en train de faire un mauvais travail. Non. On adresse à tous les Ouazalens, le message est clair. Moi, c'est une analyse simple. Je ne m'attaque pas au communiqué. Je ne m'attaque pas à l'adresse du gouverneur aux Ouazalens. Mais est-ce que ce sont tous les Ouazalens ou les Rémas qui sont mauvais ? Nous les avons applaudis hier. Même Félix les a applaudis. Il nous a dit qu'ils sont en train de faire le travail pour leur patrie. Mais c'est... Alors, c'est qu'il faut la guerre entre eux. Vous devez vous le dire, il doit y avoir aussi une frage de l'ennemi. La guerre n'est pas pour les Ouazalens ou contre les Ouazalens. La guerre, c'est les Ouazalens contre l'ennemi, l'agresseur. L'agresseur est qu'on est bien identifié. Mais pourquoi les Ouazalens se font la guerre ? Il n'y a-t-il pas une main noire là-dedans de l'ennemi ? Nous sommes à côté de la ville. Les Ouazalens de l'Oazalens doivent forcer vers Routchourou. Ils doivent aller vers Bounagana. Qu'est-ce qu'il faut ici, à côté ? Non ! Pour vous dire que, moi, je ne suis pas d'accord avec ces Ouazalens du territoire de l'Uragongo. Et je ne peux peut-être dire que cette mesure que les gouvernements veulent prendre ne peut que s'adresser surtout et particulièrement aux Ouazalens. Ouazalens se trouveraient sur la ligne de Kiboumba. Surtout les Ouazalens locaux, un dernier groupe là qui s'est créé dernièrement. Non, non ! On ne sait pas que ça va créer Mérin et Kakofonien. C'est ce que je suis en train de décompagner. On risque de faire des fronts différents. On risque maintenant de faire quoi ? On va risquer maintenant d'avoir un front contre les Ouazalens. Et le deuxième front contre l'agresseur. Ça sera grave ! Les autorités comme l'est. C'est pourquoi le gouverneur doit être aussi... Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours conseillé. Il ne faut pas que le gouverneur soit un problème de plus sur nos problèmes que nous connaissons dans la province. Au contraire, il devait être une solution. En gros, là, c'est la plus durable. Et c'est un conseil gratuit, monsieur le gouverneur. Essayez de malager fort. Et nous savons très bien que les ennemis sont nombrés dans cette république. Même autour de vous, peut-être qu'il y a même certains qui ne veulent pas votre succès. Corrigez aussi votre entourage. D'accord. Georges, on va finir par cette mise en garde de cet ultimatum lancé au pouvoir, au gouvernement. La société civile, je l'ai suivi, oui. En tout cas, qui a lancé l'ultimatum de deux semaines au gouvernement congolais d'abandonner sans délai ce qu'elle a qualifié de la vantie diplomatique et libérer tous les espaces sous la prise du M23 à défaut de satisfaire et l'invitera à la population à la révolte. Est-ce que la société civile a raison ? En fait, vous savez, la société civile travaille autrement que la politique. Je sais très bien que la société civile, quand le moment arrive, elle se prononce. Moi, je dirais que ce n'est qu'une sorte d'interpellation au gouvernement. Mais la société civile n'est pas plus forte que le gouvernement. En matière de sécurité ou peut-être en matière de révolte, je ne pense pas que la société civile puisse être plus révoltée que le gouvernement. Mais la société civile a raison quand elle demande au gouvernement de ne plus aussi se faire duper par les termes cessés, alors que l'ennemi n'est pas dans cette logique-là. Et c'est normal. Vous savez combien de personnes nous perdons à cause de ce système de cessé le fait ? Par exemple, aujourd'hui, imaginons la population qui se trouve dans l'Otchou. On vient de vous apprendre hier que même les miniers qui étaient déjà sécurisés par les Ouazalindros et les FADC dans le Buito, après Tongo, Kabizo, vous allez vers Bamboukichiché là-bas, il y a encore menace. Et d'ailleurs, certains villages sont déjà récupérés par le M23. Et la population s'est vidée de tous ces lieux. Et cette population est particulière dans la forêt. Et dans la forêt, nous sommes en période de pluie. Et dans cette forêt-là, réellement, vous allez me dire que cette population-là va réellement dire que « Ah, vraiment, si c'est le fait, c'est un bon, c'est une bonne technique, un bon système, et vraiment le gouvernement, merci pour ce système. » Non ! Non, 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 non ! Non ! Non, maman, nos vieilles mamans, les malades, tout le monde. Vous savez, le M23, tout le monde a perdu le M23, de par ses exactions. Et maintenant que le M23 avance vers votre village, tout le monde devait vous vider du village. Parce qu'ils viennent seulement pour tuer. Et maintenant, vous avez des meilleurs, ce que c'est le fait. Non, non. Non. Mais c'est votre régie, mais bientôt la campagne commence, parce que vous aurez un discours, oui ? Non, non, je le répète, le gouvernement, nous en aurons, nous ne manons pas. Dans la salle, nous vous a aidés. Ce n'est pas seulement le fait qui est seulement notre ébile, là, nous en avons de trop. Mais, 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 quand il y a mort d'hommes, non, c'est mort de trop. Non, 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 là, il n'y a pas d'excuses, quand il y a mort d'hommes. Alors, en matière d'élection, ça, c'est autre chose. Mec, on aura qui vous, nous n'avons plus besoin. Imaginez, à Ouïcha, on abatte les gens par des machettes, et puis, à Routourou, on est gorgé par les M23. Bon, finalement. Non, 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 non. Le gouvernement, vraiment, essayez de revoir votre calcul. Ministre de la Défense, nous n'avons pas encore vu vos actions sur le terrain. On attend vos actions. On entend vos actions. Tout le monde, c'est là qui va me suivre. Si ce n'est pas le ministre, allez lui dire qu'on a encore vu les actions du ministre de la Défense. s'il les a déjà fait ailleurs, mais honneur qu'il vous, il y a encore, et quoi que, comme l'autre est venu de le dire, il y a encore un problème d'opération sur le terrain. Nous, on croyait qu'après la nomination de Benba, deux mois après, l'histoire de M23 prendrait ferme. Voilà, voilà, malheureusement, voilà. Voilà, non. Ministre, je sais très bien que vous êtes un national, vous avez beaucoup d'écossiers. Bon, c'est un gouvernement tout indien, évidemment, qui est prudent, parce que la communauté nationale a aussi sa manière d'être, mais, attention, la population aussi, c'est parce que la population vaut mieux que ces communautés internationales qui ne fait que nous, nous tromper, en tout cas, non. Alors, je rappelle également, la dernière nouvelle a béni pour au moins trois camions qui pourravent, mais à des morts banques ont été incendiés. Oui. La réaction du PAM, en tout cas, le PAM est en quête sur un incident à Oïch près de Benu, trois camions utilisés par le contractant privé du PAM ont été brûlés. Le PAM a prévu des activités d'assistance alimentaire dans la région et la situation sécuritaire est en cours d'évaluation. Voilà. Et message au Ouazalem d'où? Mais avant que je ne termine par le Ouazalem, à Benu, on n'a pas besoin de parler. Benu, c'est une terre en vocation agricole. C'est toujours ces ONG-là qui sembleraient peut-être être derrière l'ennemi pour sécuriser les champs de la paisible population et qui maintenant cherchent à vouloir vendre ce service à la population qui a déjà très, très riche. Très riche. Très riche encore. Merci, Georges. On va s'écouter par votre coordonnée. Oui. D'abord, merci pour les Ouazalem d'où qui êtes en ligne de front. En retour... On les a lancé une mise en garde. Numéro de téléphone, Georges. Voyez, il reviendra. Oui. Merci pour eux. Mais nous sommes en contact en plus de 143. 9-79-27-31-68. Merci, Georges, de nous avoir accordé cette entretien. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Pas de problème. Bye, bye. Bye.